Elles ont beau être assiégées par les troupes pro-Watara, les forces de Laurent Gbagbo sont parvenues à conforter leur fief. Voir à gagner du terrain à Bidjan, Côte d'Ivoire. Les soldats français ont même été la cible la nuit dernière de tir alors qu'ils tentaient d'aider des diplomates. Ils y ont renoncé mais ont détruit un blindé des troupes pro-Bagbo selon Paris. L'ambassade de France aurait même été attaquée ce vendredi. Les forces d'Alassane Ouattara, président reconnu par la communauté internationale, montrent une certaine exaspération face aux Ivoiriens soupçonnés d'être des partisans de Gbagbo. La situation sécuritaire dans la capitale économique du pays n'est pas la seule source de préoccupation pour les Abidjanais. On a besoin de quoi manger, c'est tout. Un peu de riz, un peu de pâte, de la sardine. On risque notre vie pour venir. Pour le moment, on peut dire que ça va, mais c'est dangereux parce que les choses peuvent arriver à tout moment. Par ailleurs, l'ONG Human Rights Watch a affirmé ce samedi détenir de nouvelles preuves d'atrocités commises dans l'Ouest, aussi bien par les troupes pro-Atara que par les forces pro-Bagbo. Sous-titrage Société Radio-Canada